Le premier ministre a voulu saisir le CESE parce qu'après le rapport qui avait été fait par la délégation aux droits des femmes par Pascal Vion, il était apparu qu'il y avait besoin d'approfondir sur les territoires d'outre-mer. Deuxième élément, les statistiques montrent une ampleur plus grande des violences faites aux femmes dans les outre-mer. Et donc, il y avait nécessité d'avoir une meilleure connaissance à la fois de l'ampleur des violences et de ce qui existe pour mener une politique publique cohérente dans ces territoires. Ce que nous avons voulu faire, c'est co-construire cet avis avec l'ensemble des territoires concernés. Parce que, d'une part, nous voulions éviter un regard surplombant du Nord sur le Sud, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, parce que nous avons besoin des outre-mer pour faire entendre la voix des territoires, d'autant plus que nous manquions de données sur certains sujets. Enfin, parce que pour le suivi, ensuite, il est important d'impliquer les territoires. Et nous voulons que cet avis soit un outil pour l'ensemble des acteurs, public et privé, dans les outre-mer. Nous avons, par exemple, le CESE de Nouvelle-Calédonie, qui a fait une étude parallèle à la nôtre sur les violences faites aux femmes dans les outre-mer. Je pense que c'est un exemple à suivre, faire des sujets ensemble avec les CESE des territoires. Le premier constat qui a été dressé, c'est qu'il existe des statistiques qui indiquent une ampleur plus importante. Par exemple, en Polynésie, 7 à 8 fois plus de violences que dans l'Hexagone. En Nouvelle-Calédonie, pareil. Donc, d'ailleurs, la saisine gouvernementale fait un focus sur la Nouvelle-Calédonie et sur la Polynésie. Deuxième élément de notre constat, c'est qu'il y a finalement moins de possibilités pour les femmes de sortir des violences. Il y a besoin d'un rattrapage. Et donc, ces deux grands constats vont donner lieu aux préconisations. La première préconisation, c'est mieux connaître l'ampleur des violences. Il existe des enquêtes dans l'Hexagone. Il faut qu'il y ait aussi des enquêtes dans les Outre-mer. Deuxième élément, il existe aussi des solutions. Eh bien, il y a besoin de mieux connaître les solutions, ce qui existe sur les territoires. Là aussi, il y a besoin de faire donc un annuaire de tout ce qui existe. Le deuxième axe des préconisations, qui est pour nous très important, c'est une meilleure coordination. Et dans la meilleure coordination, c'est travailler les partenariats, donc créer des observatoires, des violences faites aux femmes, comme le préconise la loi pour une égalité réelle dans les Outre-mer. Troisième élément, il s'agit de sensibiliser, d'informer sur les violences faites aux femmes, à la fois les jeunes et la population tout entière. Quatrième élément, il s'agit de former les professionnels. Parce que dans le fond, si on veut que les femmes soient mieux accueillies, il faut que les professionnels soient formés et particulièrement formés au psychotrauma. Ce qui suppose que les médecins soient formés, les forces de sécurité, police, gendarmes et les magistrats. Cinquième élément, eh bien construire un parcours de sortie cohérent. Dans le parcours de sortie cohérent, on va dire que ce qui nous semble manquer de manière criante, c'est quand même les moyens de mise en sécurité, donc les lieux d'hébergement, accueil, mes enfants, tout ce qu'on veut, et puis aussi la sortie de l'hébergement d'urgence vers du logement pérenne. Et puis peut-être la deuxième chose, c'est comme non seulement il y a plus de violence, mais il y a aussi beaucoup de femmes tuées, eh bien il nous paraît important d'avoir le téléphone grave danger déployé sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Le troisième élément qui nous paraît très important, c'est de permettre aux femmes de révéler les violences, donc d'avoir des lieux d'écoute et d'orientation, d'avoir des intervenants sociaux dans les commissariats, les gendarmeries. Et puis le sixième axe que nous développons, eh bien ce sont les moyens. Les moyens pour mener une politique cohérente et adaptée dans les Outre-mer, et puis on dira d'ailleurs que c'est valable aussi pour l'hexagone, c'est-à-dire qu'il faut que le budget des droits des femmes ne soit plus le plus petit budget de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !